Bonjour mes chers et bienvenue en ce 41e rendez-vous AFA de l'année 2023. AFA, Anacarte, Formes et Archétypes. Nous sommes encore cette semaine avec Udurs. Je vous montre simplement la carte initiale que nous sommes en train de travailler. Udurs, la matière, la matérialisation. Je vous avais montré la carte du Jardin Enchanté. Et puis voilà, la carte qui est sortie hier après une semaine de réflexion de ma matière. Et surtout, je vous l'annonce, la fin pour ceux qui me suivent de la chimiothérapie. Remise au monde dans la matière, voilà comment je l'analyse. Et c'est pour ça que je me sens tout à fait sujette à vous parler de Udurs. D'autant plus que c'est très intéressant parce que dans la prochaine lune qui arrive le 14 octobre, nouvelle lune du 14 octobre, et je vous en parlerai, elle est associée à la fois à Isolde et à la fois à Udurs. La créativité, comment je vais mettre mon désir, mes idées, mes rêves, après avoir rêvé avec la 9e gardienne, comment avec la 10e gardienne je vais mettre en forme mes rêves. Alors je vous donnerai des pistes vraiment, on va dire, énergétiques avant le tirage de nouvelle lune vendredi. Je vous donne rendez-vous avec le jeu Solune. Et parce que c'est très important de comprendre avec cet axe qui touche notre nœud sud de la balance, vraiment ce que nous avons à nettoyer et comment nous pouvons complètement transformer notre direction à venir, mais dans la matière. Alors je ferai le texte évidemment d'Udurs cette semaine que je vous livrerai. Je tiens évidemment à remercier tous ceux qui m'ont suivi pendant mes chroniques quotidiennes, qui racontaient cette épreuve de la chimie, comment la chimie pouvait à ce point abîmer le corps pour guérir, pour parler de guérison. J'ai terminé ces textes qui s'appellent la série scripturale et je vais évidemment éditer tous ces textes en fin d'année. Donc si jamais vous êtes intéressé, même si toujours vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me laisser un petit mot et puis à me dire que vous avez envie de lire ces textes. Je vous en reparlerai. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, avant de vous proposer, je vous l'ai dit la semaine dernière, le tirage Udurs de nos sept propositions d'implantation dans la matière. C'est ça que je vais vous proposer aujourd'hui. Un tirage qui n'existe pas, mais qui va être associé à ces sept phrases que je vous ai lues la semaine dernière. Avant, je rends hommage à mes amis qui sont partis cette semaine, à mon Louis, à ma chère Caro Bonaventure, avec qui j'ai eu en effet des aventures artistiques extraordinaires. Avec la sensation aussi qu'une porte se ferme et que c'est une porte qui a été un royaume extraordinaire pour mon développement artistique. Et peut-être que vous vivez ça en ce moment parce qu'il y a pas mal de chocs dans cette matière qui nous demandent vraiment de clore des chapitres, de comprendre qu'il y a des deuils, on va dire plein d'amour à faire pour pouvoir nous enrichir de ce que nous avons reçu. Pas seulement pleurer nos absents, mais les remercier de ce qu'ils nous ont transmis. C'est ça que je voudrais vous dire. Alors, je voudrais évidemment aussi vous parler de Lilith. Lilith, c'est notre lune noire. Lilith, elle fait le tour d'un signe en neuf mois. Elle met neuf mois à parcourir un signe. Elle a été en Lyon pendant neuf mois et en Lyon pendant neuf mois, elle nous a titillés au niveau de l'ego et de l'identité. Lilith, c'est le point fictif orbital de la Lune. Pour que la Lune fasse une ellipse autour de la Terre, il faut qu'il y ait un point sur la Terre, mais il faut qu'il y ait un point dans l'univers qui lui permette de faire cette ovale et non pas de tourner en rond autour d'un seul point. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous renvoie aussi à la notion de, j'y pense tout à coup, de mandala et de circumambulation autour d'un point qui est partout et nulle part à la fois, comme nous dit Jung. Eh bien, Lilith, elle nous dit, il y a un deuxième point que nous devons prendre en compte, c'est le point de nos ombres, le point de l'ombre. Et à chaque fois que Lilith rentre dans un cygne, elle va aller titiller cet archétype que représente le cygne. Le lion représente évidemment l'ego, la manière de briller au monde, l'identité et bizarrement le soleil. Donc vous voyez un petit peu l'enjeu que nous avons eu pendant neuf mois. Comment pouvons-nous être notre propre soleil et continuer à briller en regardant vers la partie ombre qui nous empêche de briller de tout notre éclat ? Eh bien, aujourd'hui, enfin en tout cas le 3 octobre, je crois, Lilith est rentrée en vierge pour neuf mois. Et quand Lilith est en vierge, elle va mettre de la lumière sur nos ombres. Alors, en rapport avec, je vous l'ai dit, l'énergie du cygne traversé, regardez où se trouve le cygne de la Vierge dans votre thème astral parce que c'est là que ça va être touché. Les maisons, les maisons qui sont les entrées dans notre matière, la manière de vivre l'énergie du cygne. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Dans quelle maison se trouve votre Vierge et comment vous le vivez ? En Vierge, nous allons parler fondamentalement, quel que soit le domaine, de la remise en question du quotidien, de la vie réelle des choses. Il s'agit de questions qui touchent au travail, à la santé et au service, mais en nous demandant où est-ce que nous en sommes par rapport à la réalité, la vérité, la conscience de vivre notre quotidien, notre santé, notre travail. En quoi sommes-nous en vérité dans le quotidien ? La Lilith en Vierge, elle va parler aussi de casser les routines. Après la Vierge, vous voyez, Lilith va rentrer dans le septième cygne de la balance qui va amorcer les énergies collectives. Donc en Vierge, nous arrivons au sixième cygne qui nous demande de comprendre comment nous sommes faits pour après pouvoir rentrer, comment nous vivons avec notre identité nettoyée de ces ombres dans le monde. Donc si vous vous penchez sur Lilith, demandez-vous quel est votre rapport avec ce cygne de la Vierge en vous. C'est très important. Et puis, bon ça c'est la première chose, j'avais vraiment envie de vous en parler. Je vous parlerai vraiment de la nouvelle lune vendredi. Il y a évidemment vendredi un travail artistique à développer. Vendredi, je vous parlerai aussi de cette notion de mandala et de Jung. Donc c'était bien de rentrer dans une vision, on va dire, elliptique, orbitale de cette Lilith noire qui nous dit « je ne suis pas à un seul point dans l'univers parce que je suis reliée d'une certaine manière à un point fictif qui me demande de me dévier de mon axe pour essayer de comprendre comment me centrer en moi-même. » Et puis, comme je ne veux pas durer plus de dix minutes, ce qui est vraiment un exercice très difficile, je vous avais promis, c'est cette clé de réflexion dans la matière, je vous fais un gros point, dans lesquels je vous en ai parlé, et bien si vous avez besoin de travailler votre U d'Urs, nous allons le travailler aujourd'hui avec le petit jeu, avec mon petit jeu Anaka. Si vous l'avez, vous pouvez faire le tirage en même temps que moi, de toute manière, ça vous donnera des pistes. J'en ai mis mes lunettes correctement. Si vous l'avez et que vous voulez faire votre propre tirage, comme toujours, je vous invite à faire une coupe. La coupe, c'est « moi au milieu, dans le monde, dessous ». Et « moi au milieu, dans le monde », et bien ces sept phrases, elles sont reliées à « comment je vais enraciner ma paix ». Le monde me demande de voir la monde de paix. Ici, j'acquemme dans le monde, c'est le guerrier qui est revenu de tous ses combats et qui va pouvoir s'enraciner dans un terreau fertile de paix. Donc voilà de quoi parle ce tirage et c'est cette phrase. Et encore une fois, c'est cette phrase, c'est cette clé de réflexion pour vous ancrer dans votre matière. Donc je vais faire le tirage collectif, si vous avez envie de faire le tirage personnel avec votre jeu, parce que ça sert à ça, tous ces petits films, c'est comment vous approprier de plus en plus votre jeu à votre manière. Vous avez compris que sans arrêt, j'invente des modes de tirage pour vous faire comprendre à quel point on peut à chaque fois aller dire à ce petit compagnon de conscience « tiens, j'ai une réflexion ». Par où je peux rentrer dans cette réflexion pour qu'elle soit utile dans mon développement, dans ma concrétisation, de ne pas juste mouliner des pensées, mais qu'est-ce que j'en fais ? Alors la première, c'est « Découvrez qui vous êtes et votre but ici sur terre. » Quelle est l'entrée archétypale ? C'est fémen, je suis la fleur de mon jardin. Puisque Tormeau en coupe parlait d'enracinement, rappelez-vous quelle fleur vous êtes. Et vous verrez que dans le prochain agenda, si vous l'avez commandé, il y aura à nouveau ce portrait chinois qui vous demandera quelles fleurs vous êtes, de quelle manière vous vous implantez dans votre jardin et comment vous allez… Je vais vous montrer la page, c'est quand même intéressant. Voilà, j'étais cette année un tournesol et je suis devenue un cosmos. Les cosmos m'ont bien rendu parce qu'ils ont poussé extraordinairement cette année. Eh bien, quelles fleurs je peux être dans mon jardin pour pousser et embellir mon univers ? C'est vraiment la question que vous pose Fémen. Alors, j'ai perdu la page, évidemment. Je reviens. Deuxième, trouvez votre vraie passion. Qui va m'aider en moi ? Quel archétype ? Quelle est l'entrée ? Eh bien, collectivement, c'est mon identité. Je vous ai dit, tout est relié, que nous sortons de Lilith en Lyon qui nous a demandé d'explorer profondément notre identité. Ce qui suis-je qui va nous faire sortir de l'égo-centrisme à cet égo bien positionné qui se met non seulement au service du soi, de notre identité, mais se met aussi au service du monde. Il n'a plus besoin de cette reconnaissance nécessaire pour exister. Il a besoin de… Il s'est reconnu lui-même et il va pouvoir exister dans le monde. Trouvez votre vraie passion en partant de suis-je votre identité ? Troisième phrase, prenez du temps pour vous seul. Comment est-ce qu'on fait pour prendre du temps pour soi seul ? Eh bien, ici, il y a quelque chose qui nous dit « Je ne peux pas, je n'ai pas le droit encore. » Ce qui me montre à quel point tout ce qu'il me semble impossible m'ouvre aussi mon champ de possible. Alors, comment j'ouvre encore ? Je tire une deuxième carte sur encore. Comment je peux ouvrir encore la vérité ? Quand je dis « Vous voyez, prenez du temps pour vous seul. » Quand je réponds « Je n'ai pas le temps, j'ai des choses à faire. » Où est la vérité en vous ? Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui vous trompe et qu'est-ce qui vous ment ? Si parfois on n'a pas le temps de se pencher sur ces 20 minutes de yoga matinal, sur ces 10 minutes de méditation du matin qui nous apportent le calme, pourquoi ? Quel est notre intérêt ? Quel est le mensonge que nous accordons à nous-mêmes de croire qu'on n'a pas 10 minutes pour venir s'honorer et se rencontrer ? Voilà comment on rencontre cette troisième phrase. Prenez du temps pour vous seul. Quatre. « Réfléchissez à vos amitiés et vos relations. » Alors, quelle est l'entrée à sa momime ? Avec vos relations, vos amitiés, de quoi a besoin votre âme ? De quoi ? Où est votre famille d'âmes ? C'est le mot-clé. Comment se nourrir, nourrir son âme ? En fréquentant d'autres personnes qui sont là aussi pour que vous les nourrissiez. C'est un échange, c'est un gagnant-gagnant. Donc, côtoyez des personnes qui nourrissent votre âme. C'est l'injonction de cette quatrième phrase. « Réfléchissez à vos amitiés et vos relations. » Je mets ça ici parce que vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai envie presque de faire un retour parce que, regardez, nous sommes dans le premier arbre. Il y a cette phrase. « J'entreprends ». Voilà. Je vous fais juste cet aparté, mais j'en reviendrai à la fin si ça vous intéresse. C'est le chemin de vie que je relis dès qu'un chiffre 7 apparaît à mon chemin de vie actuel. Parce qu'il me montre exactement comment je peux cheminer en conscience. Petit aparté, mais on y reviendra. Cinquième phrase. « Développer la gratitude. » Comment ? À partir de quoi je développe la gratitude ? À partir de ma confiance en l'invisible. La confiance que je suis accompagnée. Il y a la confiance qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui connaît le chemin. Oulpe, accompagnement de l'invisible. C'est plus question aujourd'hui d'avoir des croyances. Je crois que je peux réussir. Non, j'ai foi. J'ai foi dans le chemin que j'ai choisi. Développer la gratitude. Et la gratitude vous rendra au centuple ce chemin que vous entreprenez pour vous-même. Six. « Gâtez-vous de temps en temps. » Eh bien, c'est nouveau avec Astor. Peut-être qu'il est temps, vous voyez, non seulement de prendre du temps pour nous-mêmes, pour soi-même, mais de nous faire plaisir. Parce que le plaisir que l'on s'obtroit, quand c'est un plaisir totalement reçu, ressenti, un vrai plaisir, eh bien, il nous donne envie de faire plaisir aux autres. Enfin, plus on est heureux, plus on a envie de rendre les autres heureux. C'est un adage qui est tellement, tellement basique. Pourquoi est-ce qu'on oublie la simplicité de l'évidence ? L'évidence, c'est la première danse de la vie. C'est la première possibilité d'être au monde. Donc, avec Astor, c'est entreprendre un nouveau chemin. Faites-vous plaisir. Osez vous faire plaisir. Faites des wish-lists cette année. De quoi vous avez vraiment envie, ça compte. De quoi vous avez vraiment le désir, de quelles formes sont vos rêves et comment les réaliser ce mois-ci, ça compte. La septième, ne laissez pas les petites choses vous atteindre. Il y a une réflexion et c'est important parce que Zolp nous dit quand quelque chose arrive et qui touche l'émotionnel, ça vous a touché, ça vous a fait mal. Eh bien, ne laissez pas les petites choses vous atteindre. Ça veut dire réfléchissez. Tournez la langue cette fois dans votre bouche. Ne réagissez pas à un mail désagréable dans l'instant ou à un coup de téléphone qui ne vous convient pas ou à un mot qui est un petit peu abrupt. Prenez le temps de réfléchir. Et cette réflexion, vous voyez, elle est forcément là. C'était, ah non, là c'est hors mot. C'était Jacquem dans le monde qui nous disait le repos du guerrier. Prenez le temps de ce repos. Avant de répondre, reposez tout ce qu'il y a en vous d'agiter et après la réponse viendra. Alors, je termine en vous disant simplement que nous avons élaboré ici un chemin de vie sur notre conduite, comment rentrer dans la matière. J'entreprends de réaliser que je suis la fleur de mon jardin. Ça répond à, je découvre qui je suis et mon but ici sur terre. Je suis la fleur de mon jardin. Comment j'apprends ? J'apprends qui je suis et c'est ce qui me donne la découverte de la deuxième phrase. Trouvez votre vraie passion. Troisième, c'était réfléchissez à vos amitiés et à vos relations. Il y a quelque chose à comprendre de la vérité de vos relations avec l'autre. Nous sommes dans le troisième arbre de comprendre ici. Nous sommes dans la troisième phrase. Pardon, reprenez du temps pour vous seuls. Excusez-moi, j'ai fait un petit retour en arrière. Pardonnez-moi, ça arrive. Je reprends. Première, j'entreprends. Vous avez compris. La deuxième, c'était suis-je ? Vous avez compris. La troisième, prenez du temps pour vous seuls. Et j'ai fait un petit mix avec la quatrième. Pardonnez-moi. Dans l'arbre de comprendre, nous avions encore évoyate. Eh bien, voilà. Tant que je ne peux pas prendre ce temps pour moi seule, je ne peux pas découvrir ma vérité. Voilà exactement ce que ça dit dans l'arbre associé à l'arbre de comprendre. Dans le quatrième, et ça c'est intéressant, nous étions dans l'arbre de prendre. Réfléchissez à vos amitiés et vos relations. Et là, vous voyez, c'est dans la matière. Ne fréquentez que des gens qui font partie de votre famille d'âmes. Ça ne veut pas dire que vous devez tourner le dos aux autres, mais vous devez mettre à leur place. Si vous avez un bateau avec des personnes dessus qui vont traverser l'Atlantique avec vous, vous les choisissez. C'est votre Merkaba. Ceux qui ne peuvent pas traverser avec vous parce qu'ils n'ont pas la même vision prendront un autre bateau. Et bon vent et bonne chance. Voilà la quatrième, prendre place avec les gens qui constituent ma famille d'âmes. Cinquième, développer la gratitude. Eh bien, cinquième, c'est dans l'arbre de communiquer. Eh bien, moi je vous invite vraiment à activer ce merci quotidien. Tous les jours, quand vous vous couchez, activez ce merci quotidien. Activez la gratitude pour ce qui a été reçu. Et surtout pas pour ce qui vous a dérangé. Ou alors, trouvez le cadeau dans ce qui vous a dérangé. Ça, ça compte. J'ai vraiment dépassé dix minutes, mais tant pis. Moi, ça me passionne et ça me sert. Donc, la sixième, c'était gâtez-vous de développer la gratitude. Ça, je vous l'ai dit. Sixième, gâtez-vous de temps en temps. Avec Astor, pardon, c'était on est dans l'arbre d'aimer. Excusez-moi pour ma confusion. J'espère que vous me suivez. On est dans l'arbre d'aimer. Je dois commencer un nouveau chemin d'amour avec moi-même. Me gâter, c'est pas me spoiler. Me gâter, c'est me faire du bien. Là, je vais aller me faire masser. Je vais aller à la pharmacie chercher des fortifiants. Maintenant que la chimio est terminée, je vais prendre soin de moi. Voilà ce que ça veut dire. Et ça, c'est nouveau. Et je suis contente parce que je ne sais pas quelle forme ça va prendre avec Astor. Mais ça va me faire du bien. Ultime, l'arbre de se reposer. Ne laissez pas les petites choses vous atteindre. Eh bien, vous avez compris. Réfléchissez à tout ce qui n'a plus besoin de faire partie de vos chemins de vie. Les petites émotions qui vous atteignent en prenant le temps de la réflexion. C'était trop long. Oh oui, je m'excuse. Mais tant pis. Allez où vous avez envie d'aller. Je vous embrasse. Merci pour ces 60 commandes d'agenda. C'est extraordinaire. Ça y est, il est en cours d'impression. Et vous l'aurez en fin de mois. Je vous embrasse.